Bonjour ! Dans cette vidéo, on va voir ce qu'il faut faire quand notre Mac ne démarre pas et qu'il reste bloqué à la barre de chargement. Allez, c'est parti ! Le Mac refuse de démarrer Le Mac refuse de démarrer, il reste figé, on peut le laisser pendant des heures comme ça. J'ai démonté le disque, j'ai testé le disque, il s'agit des clusters du disque qui sont fichus. C'est donc impossible de cloner le Mac. La seule solution que j'ai trouvée, c'est d'installer Mac OS X sur un autre disque et de tenter de transférer les données. On va démarrer en mode sans échec sur l'utilitaire du disque en maintenant la touche commande et R lors du démarrage. Si vous le faites sur un clavier Windows, ce sera la touche Windows R que vous maintenez appuyée. Nous voilà sur l'utilitaire Mac OS, je vais brancher un SSD 1TB. Du coup, on va monter un SSD. Particularité, il faut qu'il soit en GPT-G8D. On va dans l'utilitaire de disque. Vous avez le disque dégradé et ici mon disque de remplacement. Je vais le mettre en APFS et comme je disais, si vous n'avez pas cette option, il n'est pas en GPT. On va l'appeler NewMac, on applique et on partitionne. On voit que mon NewMac est là. Je vais mettre ici, il faut se connecter au Wifi. Et on va faire une nouvelle installe de Mac OS sur le nouveau disque. On va sur continuer. On accepte. Ici, je vais choisir NewMac comme destination. Et après, on va le laisser, c'est assez long car il va falloir télécharger tout l'OS. Je reprendrai la vidéo une fois qu'il a fini le téléchargement et l'installation. L'installation est donc finie, il vient de redémarrer. On va finaliser notre installation. On fait continuer et on va choisir la première option. On veut transférer les données à partir d'un Mac, d'une sauvegarde machine ou d'un disque de démarrage. Il nous propose de migrer les applications, les documents et tout. Je vais tout prendre. Il nous demande de saisir un mot de passe. On définit le mot de passe. Déjà, la bonne nouvelle c'est qu'il nous trouve notre session. On va cliquer sur continuer et on va le laisser récupérer toutes les données. On ne va pas filmer pendant la procédure. On se retrouve une fois qu'il a fini de transférer. Il a fini sa configuration, on va le connecter. Lors de l'import des données, on a eu un message d'erreur parce que le disque est tellement dégradé qu'il n'a pas pu tout récupérer. Mais au moins, on aura récupéré une grande partie. Pour éviter ce genre de soucis, un des seuls avantages de Mac, c'est qu'il utilise Time Machine qui est très bien. Il vous permet de sauvegarder constamment votre Mac. Je vous conseille d'acheter un petit disque dur externe et de le laisser brancher en continu. Comme ça, votre Time Machine se fait tout le temps. Et le jour où votre disque plante, comme ici, vous récupérez l'intégralité de vos données. Cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie de l'avoir suivie. A bientôt !